Dans cette vidéo nous allons voir en première partie comment faire soi-même son kit de calibrage, dans la deuxième partie on va réaliser une procédure de calibrage et en troisième partie on va réaliser un test de fuite. Donc dans cette partie je vous montre comment réaliser soi-même son kit de calibrage. Il nous faudra un manomètre digital ou analogique, une poire de gonflage, un brassard double tube, un tuyau compatible avec le brassard et le tensiomètre bien sûr, deux raccords en T ou en Y, un tuyau tout simple mais qui pourra s'adapter sur ces raccords, et quatre embouts qu'on va fixer aux extrémités des raccords T ou Y. Donc la première étape ça va être de rajouter les embouts sur les raccords en T. Deuxième étape on va raccorder le brassard avec l'un des raccords et le tuyau. Ensuite les deux raccords en T, on va les raccorder entre eux et la dernière étape on rajoute la barre de gonflage et le manomètre de l'autre côté. Et notre kit est prêt. Dans cette partie on va faire la procédure de calibrage. Pour commencer aller dans le menu, sélectionner Supple puis Service. Une fois que cela est fait, tapez le code 2213 puis PNI et enfin Cal. Vérifiez que le moniteur affiche 0 mmHg et procédez également à la vérification de votre kit de calibrage. Cliquez sur Valider pour continuer la procédure d'étalonnage. Le moniteur doit afficher réglage pression 200 mmHg. Appliquez avec le kit de calibrage une pression égale à 200 et la maintenir. Une fois que cela est fait, appuyez sur Valider et le moniteur doit relâcher la pression. L'écran du moniteur doit afficher Calibration effectuée ou bien Calibration échouée. Si le calibrage n'a pas fonctionné, il faut alors répéter l'opération. Si le calibrage a fonctionné, l'écran doit afficher patience, enregistrement valeur. Étenue ensuite le moniteur. Le calibrage est terminé. Et donc dans cette partie, nous allons réaliser un test de fuite. Donc la première chose, on commence par l'allumer. On aura besoin d'un accessoire, donc quelque chose de dur, d'environ 5 cm de diamètre. Moi j'ai pris un rouleau en carton. Donc quand il est allumé, on va sur l'option supplément. Ensuite dans l'option service. Depuis l'option service, on tape le code 8378. Ensuite on choisit l'option NIBP. Et enfin l'option leak. Donc là, l'appareil va envoyer automatiquement une pression à peu près égale à 200. Il va maintenir la pression environ 36 secondes. Et nous, on devra juste vérifier que cette pression ne laisse rendre pas de plus de 10. On passe de 227 à 221. Le test est concluant. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2.